L'analyse du marché Dans une entreprise, les responsables vont se poser en permanence des questions. Qui sont mes concurrents ? A qui va-t-on vendre ? Quel produit ou service proposer ? Comment évolue la demande ? Quel sera mon chiffre d'affaires l'année prochaine ? Quel est le potentiel de ce nouveau marché ? Etc. L'entreprise doit se mettre à la recherche d'informations pour répondre à une ou plusieurs de ces questions. Elle va réaliser pour cela une analyse de marché. Cette analyse portera sur l'offre, la demande ou les deux. Elle va dans un premier temps partir de ce qui existe déjà. C'est-à-dire analyser des documents déjà publiés. Elle va les récupérer et les exploiter. C'est ce que l'on appelle les études documentaires. L'entreprise va pouvoir étudier ces informations à l'aide de documents qu'elle va trouver en interne ou en externe. Donc les sources internes à l'entreprise. Ce sont des sources qu'elle va trouver à l'intérieur. De ces locaux à l'intérieur de l'entreprise. On a par exemple le fichier des clients, les réclamations, les statistiques. Le retour des commerciaux, donc les comptes rendus. Les catalogues des fournisseurs, des concurrents, la publicité, etc. Les sources externes. Il existe un nombre important d'organismes publics ou privés qui peuvent fournir à l'entreprise des études sur de nombreux thèmes. Exemple, l'INSEE, le CREDOC, les chambres de commerce et d'industrie, le COMPAS, etc. Autre élément important pour réaliser une analyse de marché, Internet. Internet qui fera l'objet d'un cours ultérieurement. Lorsque l'information n'existe pas ou est trop ancienne, il faut réaliser une enquête pour l'obtenir. Alors là, nous avons des études quantitatives et des études qualitatives. Alors quantitatives, on cherche des chiffres, des quantités, des montants, des pourcentages. Exemple, 30% des Français ont un animal domestique. Ici, on interroge des personnes faisant partie d'un échantillon représentatif. Donc des questionnaires sont administrés. Les réponses sont ensuite regroupées et analysées. Si l'étude quantitative permet d'obtenir des chiffres, elle ne répond pas à la question « Pourquoi les gens achètent ? » et « Comment se décident-ils ? » Là, nous avons affaire, pour répondre à cette question, à des études qualitatives. Elles permettent d'étudier en profondeur les besoins, donc le comportement, la psychologie des consommateurs potentiels. Elles sont en général réalisées sur des petits échantillons, inférieurs à 100 personnes, et on recherche les motivations, les freins.